Les semaines précédentes, nous avons réalisé des cartes de Noël et de fin d'année. Cette semaine, je vous propose de réaliser l'enveloppe assortie. On va commencer par découper le papier pour réaliser l'enveloppe. Je pars d'une page de scrapbooking, 30 x 30, et je découpe un carré de 24 cm de côté. On va procéder au pliage avec la planche à plier. Je mets la pointe de mon carré ici à 12 cm. Je la mets bien contre la réglette ici et je viens avec le plioir tracer le premier pli. Je vais chaque fois mettre mon papier à 12 cm. Pour les 4 côtés, je fais la même chose. L'intersection de mes plis forme à chaque intersection. J'ai un triangle. On va le supprimer, je vais découper, comme ceci, et on va plier. En plus, les piwa pour bien marquer les plis. On va placer de la décise double face pour le pli. On va commencer par découper une bandelette de papier imprimé de 2,5 x 14,3 cm. On va la superposer d'une bandelette de papier métallisé de 1 cm sur 14,3 cm. On va fixer le pli à 2 cm du bas de l'enveloppe. On va fixer le pli à 2 cm du bas de l'enveloppe. Pour réaliser les tampons, je vais protéger mon papier d'un papier color repositionnable. et je vais le faire déborder de chaque côté de 0,5 cm. On va travailler sur la planche à tampons comme notre enveloppe est épais. Ça va nous permettre de bien réussir nos tampons. Alors, le tampon est assez grand, donc veillez bien à avoir l'intérieur bien collé à la plaque pour éviter que ça ne vienne ancré sur votre papier. Et je vais ancrer le contour et éviter de mettre de l'enveloppe au milieu. Je vais répéter 3 fois le tampon. On va maintenant placer ici un cordon ciré, donc je vais le fixer avec l'adhésif double face. J'utilise le tout fin de 3 mm. Je vais enrouler vraiment ma carte de cordon. Je vais maintenant nouer le cordon et je vais ajouter par-dessus une petite goutte de colle pour qu'il soit bien maintenu. On va maintenant utiliser la senette pour décorer la carte, l'enveloppe. On va la couper sur 4 x 8 cm. On va la doubler d'un papier grave de 4,5 x 8,5 cm. Merci. J'utilise la cette goutte de colle On va maintenant la fixer sur l'enveloppe, ici, avec des petits mousses 3D. Et voici notre enveloppe. Vous avez manqué la vidéo de la semaine dernière ? Cliquez ici ! Vous voulez voir plus de vidéos ? Abonnez-vous à notre chaîne ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !